Bonjour à toutes et à tous la Team Kieffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé du match de football Dynamo Zagreb qui accueille aujourd'hui les Monegasques, une des quatre équipes françaises qui fait partie de cette Ligue des Champions saison 2024-2025. Format inédit, on est maintenant sur une sorte de grande phase un peu Ligue 1 et tout ça, en phase championnat en fait tout simplement. On va aller voir justement le classement de cette Ligue des Champions. Je vous rappelle que les huit premiers sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Huit premiers et en tout il y a huit matchs à jouer. Du neuvième au vingt-quatrième, les équipes vont s'affronter en duel, en barrage, aller-retour. Et du vingt-cinquième au trente-sixième, c'est éliminé directement et peut-être Ligue Europa. Mais en tout cas, pour être qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions, pour les huitièmes de finale, à partir du huitième, il faut savoir que le format ne change pas. C'est comme avant, format aller-retour et tirage au sort pour savoir qui affronte qui. Donc du premier huitième qualifié direct, du Borussia Dortmund à Manchester City pour l'instant, ça va. Il reste six matchs à jouer. Et de l'Inter au PSV in Doven, c'est les barrages. On va aller voir justement ce qu'il en est pour les équipes françaises du jour. On avait donc Dynamo Zagreb qui accueillait Monaco. Ça a été une première période assez serrée. Mais finalement, à la 45 plus 3, le Dynamo Zagreb va ouvrir le score avec Sousic. Sousic qui va ouvrir le score. Ensuite, ça va être la mi-temps. Donc c'est au meilleur moment, on dit souvent, ouvrir le score avant la mi-temps. Ensuite, à la 66ème, Baturina va mettre le Dynamo Zagreb en pole position. Les Croates vont mener de 2 buts à 0 les Monégas qui pour l'instant n'y sont pas. Beaucoup de changements du côté de l'entraîneur de Monaco, Adi Hutter, qui voit que son équipe est en difficulté. Du côté du Dynamo Zagreb, Nenad Bjellika, l'entraîneur, est plutôt satisfait de la performance de son équipe. Avec 2-0, ces squads se mettent à l'abri. Mais on le sait, en Ligue des Champions, tout peut se renverser. A la 74ème minute, Sousic qui va rentrer va permettre à Monaco de se relancer. Le Monégasque va marquer sur une très belle tête. 2-1. Et à la 89ème sur pénalty, Zakaria va permettre au Monégasque d'égaliser. Les Monégasques ont été mis en difficulté ce soir. Mais finalement, ils ont su concéder le match nul. C'est mieux que rien. 1 point de prix sur la pelouse du Dynamo Zagreb. C'est une belle opération pour les Monégasques qui avaient gagné leur premier match face au Barça. Donc 4 points pour Monaco au bout de 2 journées. C'est plutôt pas mal au vu de la difficulté qu'ils ont éprouvé aujourd'hui à jouer face au Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb, c'est notamment Petkovic, Baturina, Sousic, Ademi, Misic pour les joueurs. Et du côté des Monégasque, Breyel Mbolo en attaque, Minamuno le japonais, Akilouch qui avait été très bon face au Barça, un peu moins bon ce soir. Golovin le russe, Kamara, Zakaria, Kayo Henrique, Salissou, Kehrer, Van Dersen et Kohn le gardien. Nevestis, c'était le gardien du Dynamo Zagreb. Donc beaucoup de buts ce soir, vous l'avez vu. 4 buts et 5 cartons jaunes concédés par Zagreb, 2 par Monaco. C'est quand même assez important. Voilà notamment les cartons qui ont été distribués à quel moment du match. Donc voilà comme le dit les speakers à la fin du match, Monaco s'en sort bien et rache le nul à Zagreb. C'est une bonne opération finalement au vu du jeu développé par les Monégasques ce soir. Monaco qui a quand même plus tiré au but que Dynamo Zagreb. Mais le Dynamo avait un très grand réalisme offensif en première période et en début de seconde. La possession était Monégasque mais les comptes du Dynamo Zagreb ont fait beaucoup de mal au Monégasque. Pas mal de qualités techniques du côté de Monaco. C'est vrai que j'étais surpris de les voir mener 2-0 par rapport à ce qu'ils proposaient. Mais ils ont souffert sur la vitesse de jeu du Dynamo Zagreb. C'est un peu la marque de fabrique de l'équipe sélection nationale croate quand ils étaient dans leurs meilleures années. Donc Monaco 14ème, Dynamo Zagreb que 28ème. Donc pour l'instant Monaco fait la bonne opération. Il reste 6 journées donc on ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Mais pour les équipes françaises il y en a 4 dans cette compétition. Brest sur son petit nuage avec 6 points. Pour l'instant en qualifié d'office pour les 8ème de finale. Monaco 14ème dans le haut des barragistes. Meilleur que Paris et meilleur que Lille. Mais toutes les équipes françaises sont quand même plutôt pas mal. Ils sont dans le top 20. A partir de la 24ème place vous êtes barragiste donc pas éliminé d'office. On attendra les 4 prochaines rencontres pour voir un petit peu plus ce qui va se passer pour les équipes françaises. Mais pour l'instant le mot d'ordre c'est tout va bien pour les équipes françaises qui honorent la nation française en Ligue des Champions. Donc ça c'est très satisfaisant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous abonnez à activer la cloche pour d'autres résumés de ce genre. On suit bien sûr les équipes françaises en Ligue des Champions. Avec ce nouveau format c'est assez marrant quand même à suivre. Les prochaines rencontres ça sera le 22-23 octobre. Donc il y a encore le temps. Ça sera dans une vingtaine de jours. Ça sera Monaco étoile rouge. Donc un match accessible pour les Monegas surtout qui sera à domicile. L'étoile rouge de Belgrade c'est pas l'équipe la mieux portée. Ils ont deux matchs de défaite. Ils devront se ressaisir. Du côté de Paris ça sera le PSV Eindhoven. Mais ils accueilleront également cette équipe. PSV Eindhoven. Il faut regarder où ça dans le classement pour trouver ce PSV Eindhoven 24ème. Donc c'est pas sensationnel. Monaco, PSG affronteront des équipes abordables. Brest affrontera le Bayern Ligue Verkussen. Là ça sera un autre niveau. Ça sera un match de haut de classement qu'il aurait cru. Brest 2ème, Leverkusen 4ème. Ça sera un choc. Et c'est Brest qu'aura l'honneur d'accueillir Leverkusen. Pas au stade Brestois. Mais attendez. C'est au stade de Guingamp je crois qu'ils accueillent. De mémoire. Et l'Atletico Madrid recevra Lille. Mais l'Atletico qui est pas en pole position. Ils ont que 3 points de prix. Ils ont pas été bons ce soir. De mémoire ils ont perdu l'Atletico. Est-ce qu'on va les trouver ? Les Madrilènes. L'Atletico Madrid. Ils sont là. Ils ont lourdement perdu. 4-0 face au Benfica. C'est une correction. Donc ils devront se ressaisir. Donc les équipes françaises ont de quoi poser problème aux autres équipes dans cette Ligue des Champions. C'est très agréable à voir. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Allez ciao l'équipe, ciao les fratés. A très bientôt pour de prochaines vidéos.